Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Et bienvenue sur Bâti Radio, ravi de vous retrouver, nous sommes là pour continuer à vous faire vivre le salon interclimat, le salon des acteurs éco-responsables du confort et de l'efficacité énergétique et jusqu'à demain du business et surtout beaucoup d'innovation, c'est ça le thème. Et sur ce plateau, nous recevons quelques-uns des 38 lauréats des awards de l'innovation du mondial du bâtiment, lauréats de bronze. Dans la catégorie génie climatique, on retrouve Nib France, spécialiste de la pompe à chaleur. Bonjour Nicolas Jobert. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing France, c'est ça de Nib ? Tout à fait, oui. Bienvenue. Merci. Et puis merci de répondre comme ça aux pieds levés quasiment à nos questions. Je vous en prie. Nib, c'est d'abord un fabricant de pompes à chaleur suédois, c'est ça ? Tout à fait, oui. En 1949, si j'ai bien appris ma leçon. C'est ça, donc une société historique familiale qui s'est développée largement au niveau Europe et maintenant également au niveau mondial, puisqu'elle représente un chiffre d'affaires aujourd'hui de 2,5 milliards d'euros et 20 000 employés et plus de 50 sites de production. Oui, j'ai vu 55 pays différents d'implantation. En France depuis 2014, c'est ça ? En France depuis 2014, avec l'antenne qui se situe près de Lyon et qui, effectivement, représente la branche commerciale pour toute l'activité pompe à chaleur. D'accord. Et sinon, vous n'êtes qu'à Lyon ou vous êtes un peu partout en France ? Alors non, on couvre l'ensemble du territoire français avec notre réseau de commerciaux au terrain, effectivement, d'ingénieurs même commerciaux au terrain qui permettent d'accompagner nos clients, installateurs, distributeurs sur ces projets de pompe à chaleur. Alors, chauffage, rafraîchissement, ventilation, quel type de pompe à chaleur vous proposez ? Alors, on a trois technologies principales. Celle qui nous différencie le plus, donc, la pompe à chaleur sur extrait qui récupère l'énergie de la ventilation. Également, des technologies pompe à chaleur un peu plus classiques, entre guillemets, la géothermie, donc, qui récupère l'énergie du sol, et l'aérothermie, classique qu'on connaît avec des systèmes monoblocs ou split avec des liaisons frégorifiques. Comment ça fonctionne, une pompe à chaleur ? C'est peut-être idiot comme question, mais elle est importante quand même ? Oui, effectivement. Donc, on a souvent la question, puisque c'est une technologie qui est quand même assez récente par rapport aux énergies traditionnelles. Et en fait, on se sert de l'énergie renouvelable d'un milieu, comme l'air extérieur, le sous-sol, ou la ventilation, donc l'air que l'on extrait des bâtiments. On passe par un système thermodynamique qui fait circuler un fluide frigorigène qui permet de capter cette énergie et de la restituer à un autre milieu, donc le réseau de chauffage, typiquement, ou de l'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire. Alors, c'est la Nib S735 qui a reçu la médaille de bronze aux awards de l'innovation. En quoi, justement, cette pompe à chaleur est-elle si innovante que cela par rapport aux autres existantes ? Donc, effectivement, c'est son système tout-en-un et son système de captation d'énergie de l'air extrait qui a retenu l'attention, effectivement, du jury. Un système qui existe depuis très longtemps en Suède et qui est très mature comme technologie en Suède, qui récupère l'énergie et assure la ventilation du logement, capte l'énergie à une température constante toute l'année pour ensuite produire le chauffage, l'eau chaude par vecteur eau sur l'habitation. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'unité extérieure, c'est ça la vraie innovation ? Alors, voilà. Ce qui va nous différencier, effectivement, des systèmes que l'on connaît, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'unité extérieure, donc pas d'une nuisance visuelle, pas de prise de surface à l'extérieur, etc. Donc, c'est vraiment ça, un savoir-faire qui permet d'éviter pas mal de contraintes liées à l'installation d'une pompe à chaleur. C'est vrai que parfois, ça peut faire un petit peu, je m'excuse du terme, mais un peu verru, vu de l'extérieur. Dans quel type de logement elle peut être installée et quelle surface, surtout, elle couvre dans un logement où elle est installée ? Alors, on peut s'appliquer avec ce produit sur des pavillons, donc d'une surface allant sur le pavillon traditionnel de 60 jusqu'à 150 mètres carrés, typiquement. Mais également, et surtout, ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui la filière, c'est son application dans le logement collectif, puisqu'il y a une grosse recherche de solutions actuellement sur cette application-là pour décarboner les bâtiments collectifs, de logements collectifs. Donc, c'est un système individualisé par logement qui permet de répondre facilement, et comme on parlait sur les 100 unités extérieures, aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Évidemment. On est toujours dans l'innovation, le salon s'y prête vraiment bien aussi, pour le coup. À l'heure de la domotique, est-ce que cet appareil-là, qui a été récompensé, est intelligent, connectable ? Alors oui, c'est ce qui fait une force aussi de nos produits, c'est effectivement son système de régulation, qui est très performant au niveau de la gestion déjà de la machine et des différentes fonctionnalités qu'on propose, mais également qui peut être connecté à distance, donc via une communication Wi-Fi qui est déjà intégrée au produit en natif, à Internet, donc pour un pilotage à distance, du diagnostic à distance, des interventions de techniciens également à distance. C'est-à-dire qu'on peut piloter depuis son smartphone, finalement, alors qu'on n'est pas sur place ? Tout à fait. Autant l'utilisateur a l'application et peut contrôler son système, mais également le professionnel mainteneur peut également intervenir à distance. Et du fait de pouvoir piloter ça à distance, quand on est le propriétaire de l'appareil en question, ça permet aussi, j'imagine, de participer à réduire le coût de la facture énergétique ? Voilà. On a effectivement des systèmes d'automatisation, de comportement, d'utilisation de la machine, mais effectivement, l'utilisateur peut intervenir directement, suivant son absence, sa présence, etc., sur le logement. Et donc, clairement, ça permet de réduire les coûts ? Voilà. Donc, ce qui rend d'autant plus performant, on a déjà de la performance avec la récupération d'énergie sur la ventilation, qui est traditionnellement perdue, puisqu'évacuée directement à l'extérieur, les performances de la pompe à chaleur, et une aide, effectivement, à l'utilisation pour réduire encore la facture. Et si on s'intéresse encore aux avantages de l'appareil, que ce soit en termes de consommation d'énergie, que ce soit en termes de confort aussi, d'utilisation, tout simplement, et puis même d'installation ? Alors oui, c'est un système, comme je le disais, très compact, puisqu'on a plusieurs fonctionnalités intégrées, qui fait un encombrement 60 par 60 standard électroménager. Tous les éléments techniques sont accessibles par la face avant, ce qui permet de les mettre dans des placards techniques, ou de l'intégrer dans la cuisine, par exemple, pour un gain de place dans les logements qui seront de plus en plus réduits en termes de surface. Le prix moyen de l'installation de ce type d'appareil ? Tout compris la machine, les réseaux également, le système d'émission de chaleur, par exemple les radiateurs, etc. Il faut compter entre 10 et 11 000 euros. Bon, une petite question, histoire de vous titiller un petit peu. Niveau sonore de l'unité extérieure, alors même là, si l'appareil, évidemment, n'est pas concerné, des performances qui varient en fonction de la température, entretien qui est obligatoire tous les deux ans, est-ce que ce type d'appareil ne présente que des avantages, ou effectivement, il y a quand même quelques inconvénients ? Alors effectivement, comme vous me mentionniez, ces problématiques-là sont assez réglées par le concept d'unité intérieure. Bien sûr, travailler au niveau acoustique avec des isolations renforcées, etc. Les maintenances qui sont facilitées, mais qui aussi sont réduites du fait de la faible quantité de gaz qui est au R290, donc les gaz à faible impact sur l'environnement. En inconvénient, effectivement, il y a un point d'attention, c'est la réalisation du réseau de ventilation, dont les performances de la pompe à chaleur dépendent. Donc ça, c'est un point d'attention qu'on met en évidence, effectivement, et qu'on accompagne, bien sûr, avec nos services, sur la bonne réalisation et mise en œuvre du système de ventilation. Et puis l'entretien obligatoire, mais en même temps, ça permet de faire en sorte que l'appareil... Voilà. Donc nous, on est capable de garantir nos produits jusqu'à 10 ans, pièces, manœuvre et déplacement. Et ça, effectivement, s'accompagne d'une bonne maintenance de l'installation, de bonnes conditions de fonctionnement de l'installation, pour que ce soit pérenne dans le temps. Donc à vos clients, vous allez leur proposer un contrat d'entretien ? Alors, pas directement, mais via notre réseau de partenaires, comme on a technique sur le terrain, et qui sont formés, bien sûr, à nos produits, etc., et qui vont s'assurer des bonnes conditions de fonctionnement. C'est quoi le meilleur endroit pour installer sa pompe à chaleur ? Alors, du fait de son faible encombrement et de son faible niveau sonore, on est capable d'intégrer dans le milieu habitable l'unité, directement en cuisine, cellier, etc. Mais elle peut également être installée sur le palier dans un placard technique pour assurer une maintenance depuis l'extérieur du logement, par exemple. Donc ça, ça se fait très bien. Garantie 10 ans, vous le disiez à l'instant, ça veut dire que vous garantissez à vos clients des installations performantes et fiables dans la durée ? C'est ça. Donc ça, c'est une des forces du groupe, effectivement, et du savoir-faire Nibé, qui est historique, comme on le disait tout à l'heure, qui permet de garantir, effectivement, une bonne pérennité dans le temps pour ce type de produit. Qu'est-ce que ça fait d'être récompensé dans le cadre de ce challenge, de ces trophées, de ces awards de l'innovation ? Alors, c'est très intéressant pour nous, effectivement. Ça fait énormément plaisir puisqu'il y a beaucoup d'énergie de la part de recherche et développement chez nous à l'usine et d'énergie aussi passée pour expliquer la technologie et cette différence de solution par rapport aux solutions traditionnelles. Donc, effectivement, c'est une reconnaissance qui est très appréciée par toute l'équipe et par nos partenaires. Alors, vous êtes sur le stand H3F066, pour celles et ceux qui veulent aller vous trouver. Comment ça se passe, le salon, depuis lundi ? On est très satisfaits, une très bonne fréquentation, des comptes d'actes de qualité. Nous, une magnifique opportunité d'expliquer encore notre technologie et nos domaines d'intervention. Allez, il nous reste 30 secondes. 30 secondes, peut-être, pour évoquer les autres produits en dehors des pompes à chaleur que vous faites ? Alors, en fait, on est spécialiste en pompes à chaleur, donc nous allons proposer uniquement des pompes à chaleur. Voilà, c'est notre spécialité. On se contente de la réaliser, d'apporter nos services autour de cette technologie. Un grand merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. Et on continue à vous faire suivre sur Bâti Radio, le salon Interclimat. Merci et à très vite. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Bâti Radio.